1. Carnet noir pour le cinéma français L'actrice Edith Scobbe est décédée à l'âge de 81 ans, ainsi l'annonce la Cinémathèque française ce mercredi 26 juin. La triste nouvelle a ensuite été confirmée par son agent auprès de l'AFP. Durant sa carrière, elle aura alterné les rôles à la télévision, sur les planches et sur grand écran. La filmographie prolifique d'Edith Scobbe compte une soixantaine d'œuvres, ainsi qu'une dizaine de courts-métrages et plus d'une vingtaine de rôles à la télévision. L'autre info du jour, ce sont les confidences de David Hallyday au Parisien. Le chanteur cesse d'exprimer sur les conflits familiaux liés à la bataille autour de l'héritage de son père Johnny Hallyday. Je veux demeurer positif et cette affaire n'est pas positive, elle nous fait énormément de mal. On gave les gens avec ça. Cela me gave d'en parler, on ne parle jamais dans la famille, a-t-il assuré. Après la victoire judiciaire des deux aînés, le 28 mai dernier, la justice française s'est déclarée compétente pour trancher sur l'épineuse question, la famille prône désormais l'apaisement. Il n'y a jamais eu de guerre, a fait savoir David Hallyday. Et sinon, dans le reste de l'actualité. Brigitte et Emmanuel Macron sont en visite officielle au Japon ce mercredi 26 juin. Un voyage au pays du soleil levant où sévit une véritable Brigitte Magna. Après l'annonce de la rupture entre Pamela Anderson et Adil Ramy, Sidonie Biémont, l'ex-compagne et mère des enfants du footballeur, est sortie du silence. Eminem est en deuil, le rappeur a perdu son papa, Marshall Bruce Matters, mort le week-end dernier à 67 ans, selon TMZ. Loading DJ L'annonce de la rupture entre Pamela Anderson et Adil Ramy, Sidonie Biémont, l'analyse de la rupture entre Pamela Anderson et Adil Ramy. L'annonce de la rupture entre Pamela Anderson et Adil Ramy.